Donc, comme la plupart de mes formations, en temps normal, c'est un atelier pratique de trois heures avec des exercices. Donc, on peut vraiment se faire la main avec le logiciel. Donc, j'ai essayé de convertir ça tant bien que mal en petite démonstration d'une heure. Je suis toujours moins à l'aise avec ce format-là. J'en suis désolée. Vous pourrez toujours me revenir si vous avez des questions par la suite, évidemment. Donc, j'ai essayé de convertir un peu la plupart des exercices qu'on fait en pratique en labo. Je les ai convertis en démonstration condensée pour vous montrer un peu, pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec UDA Minor, pourquoi l'utiliser, c'est quoi les alternatives. Mais je vais vous faire un peu le processus normal qu'on fait quand on fait de l'analyse qualitative avec UDA Minor. Donc, se créer un projet à partir de documents, de verbatim. Puis, aller un peu à travers toutes les étapes jusqu'à la création de code ou codage. Ça va être assez expéditif. J'en suis désolée. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire pour que vous soyez en mesure, à la limite, de savoir si c'est un outil qui vous intéresse ou pas. Je vous invite. Je suis accompagnée avec ma gentille collègue Marie-France qui va veiller sur nous. Parce que là, j'ai baissé ma fenêtre. Donc, je ne peux pas voir s'il y a du chat. Je ne vois absolument rien. C'est comme si je parlais toute seule. Donc, si vous avez des questions, j'ai tendance à parler vite. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre parce que ça va être beaucoup de manipulation assez technique. Donc, ça va être difficile de revenir à la fin à quelque chose que j'ai, un petit clic que j'ai fait au début. Donc, n'hésitez pas de m'interrompre, soit vocalement ou soit par le chat. Marie-France pourra m'interrompre et me poser les questions. Parfait. Alors, voilà le plan de match pour la prochaine heure. Donc, voir un peu une petite intro de culier minor, les fonctions de base, des petits conseils. Ce n'est évidemment pas un cours d'analyse qualitative. Je laisse ce travail à vos profs. Mais je sais que vous êtes de différents départements, surtout deuxième, troisième cycle. Mais je vais y aller avec la base. Genre de manipulation qu'on fait en analyse qualitative classique, peu importe les départements ou les sujets. Donc, on va voir comment créer un projet, l'espace de travail, les outils de gestion, de rédaction, de codage et d'analyse. Alors, première information assez technique. Donc, QDA minor, vous pouvez l'installer à partir de la Logitech. Je vous ai mis un petit lien ici, mais si vous tapez Logitech 2M dans Google, vous allez tomber dessus. Un petit détail aussi, c'est que la licence du logiciel qui se trouve dans la Logitech, elle vient à échéance dans deux semaines. On a avisé les technologies de l'information pour qu'ils mettent à jour la licence ou pour qu'ils fassent quelque chose. Donc, bref, c'est juste pour vous aviser au cas où vous avez à l'utiliser, puis qu'il y a un petit délai dans la mise à jour de la licence. Je pense qu'elle finit le 15 février. D'ailleurs, j'ai eu un avertissement dans mon logiciel ce matin. Donc, quand vous installez QDA minor sur votre ordi, autre détail, ça ne marche pas sur Mac. Seulement Windows, puis il n'y a rien à faire. Il faut installer un genre de VirtualBox pour faire rouler un logiciel Windows sur vos Mac. Un gros détail. Bref, quand vous installez QDA minor sur votre ordi à partir de la Logitech, en fait, ça installe trois trucs. C'est comme la Trinité QDA. Donc, ça va installer QDA minor, mais ça va aussi installer deux autres outils, Wordstat et Simstat. On n'ira pas là-dedans dans cette démo-là. Évidemment, on n'a pas le temps. Juste pour vous dire à quoi ça sert, par contre, Simstat, c'est un outil d'analyse statistique. Donc, c'est un peu comme l'équivalent d'SPSS. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu personne travailler avec ça en milieu académique, du moins. Donc, je le mentionne, mais je ne reviendrai pas. Wordstat, je vais y revenir dans un instant. Autre petit détail aussi, justement, au cas où votre licence expire ou vous avez un problème quelconque avec la Logitech, il existe une version gratuite de QDA minor aussi, où, par exemple, si vous finissez votre maîtrise, votre doctorat, vous ne pouvez plus installer le logiciel, mais vous avez encore du travail à faire, il y a la version gratuite qui est évidemment minimaliste, c'est-à-dire que ça va être les fonctions qualitatives de codage de base. Vous n'aurez pas toutes les fonctions additionnelles qui sont plus de type quantitatif, mais ça peut toujours dépanner si vous êtes mal pris. Vous l'installez à partir du site du fournisseur. Le document de présentation, on l'enverra, vous inscrit après la formation. Et pas mal, tout ce que je dis est plus, est résumé dans le document de présentation. Donc, ne perdez pas trop votre temps à prendre des notes. Et donc, OK, quelques mots additionnels, justement, sur les différentes composantes. Donc, comme j'ai dit, SimStat, c'est du quantitatif. On n'en parle plus. WordStat, ça mérite peut-être quelques mots additionnels. En fait, vous voyez ici, le fournisseur, il appelle ça un logiciel d'analyse de contenu, qui est un terme un peu fourre-tout. Le contenu, c'est assez générique comme expression. En fait, on appelle ça généralement un logiciel de fouille de texte, de l'analyse automatique ou semi-automatique. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire de la fouille de texte. C'est selon le type de paramétrage qu'on peut faire. Ça se distingue de l'analyse qualitative classique, dans la mesure où les outils de fouille de texte s'intéressent surtout au texte, c'est-à-dire à la structure du vocabulaire. Donc, c'est beaucoup utilisé en linguistique, en traduction, en sciences politiques aussi, où on va faire de l'analyse de discours, par exemple, où on va vraiment s'intéresser au vocabulaire, aux structures de phrases, à la grammaire. En analyse qualitative, encore là, classiquement, on va plus s'intéresser aux expériences, aux vécus, plutôt qu'au vocabulaire, quoique, bon, aujourd'hui, il y a toutes sortes de méthodologies d'analyse qui se situent à la frontière entre les deux, ou qui juxtaposent les deux types d'analyse. Donc, là, je dis ça très grossièrement. Mais pour faire la différence, c'est un peu ça. Puis avec les outils de fouille de texte comme Wordstat, on va souvent aussi travailler sur des gros corpus de texte pour faire de l'analyse automatique. Donc, l'intérêt, c'est qu'on peut analyser un corpus textuel sans avoir à le lire. Un peu comme l'intelligence artificielle, si on veut. Quoi qu'encore là, c'est un bien gros mot. Mais donc, voilà. Donc, ça se distingue quand même d'analyse classique qualitative, où on va lire nos documents une fois, deux fois, trois fois. On va le coder. Ce n'est pas la machine qui fait l'analyse pour nous. Et on ne cherche pas nécessairement à quantifier notre texte ou nos codes. Quoi qu'encore là, ça dépend de la méthodologie. Bref, il y a toutes sortes d'outils de fouille de texte. Il y en a beaucoup d'autres. Wordstat n'est pas nécessairement le meilleur, même qu'il y a certains bugs. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Je vous laisserai explorer ça selon vos besoins. Puis en fait, c'est que l'analyse de la fouille de texte, ça demande surtout des connaissances théoriques. Puis même certaines compétences en programmation. Il faut paramétrer les algorithmes d'analyse du texte. Il faut traiter son corpus de texte. Donc, il faut avoir souvent et des connaissances en linguistique, et des connaissances qui s'apparentent plus aux statistiques, en fait. Comme je le mentionne ici, c'est plus des statistiques textuelles. Donc, des connaissances au niveau de l'échantillonnage, la pondération, les coefficients de relation, on peut faire de l'analyse factorielle, etc. Donc, on ne s'improvise pas dans ce domaine-là pour faire de l'analyse de fouille de texte. Donc, je vais arrêter là pour Wordstat. QDA Miner, qui est le cœur de l'outil, donc c'est un logiciel d'analyse qualitative. Ou de méthode mixte, parce que ça fait aussi du quantitatif. C'est pour ça que certains chercheurs qui font du qualitatif strict aiment mieux d'autres logiciels, comme Envivo, Atlas TI. En sciences sociales, généralement, les plus utilisés, ce sont Envivo et Atlas TI. Malheureusement, à l'UDM, on n'a pas de licence pour ces logiciels-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça fait des décennies que les départements veulent avoir accès à Envivo, et on a QDA Miner. Donc, d'où la formation. Donc, on peut faire de l'analyse qualitative de données primaires, on peut faire de l'analyse de données secondaires, on peut, dans le fond, n'importe quel corpus textuel peut être utilisé avec QDA Miner. Mais encore là, aujourd'hui, je vais vous faire une démo d'analyse classique, c'est-à-dire des transcriptions d'entrevues. Donc, comme je l'ai dit au départ, Grosse limite ne fonctionne pas sur Mac, et pas pour les vidéos non plus. Il y a des logiciels d'analyse qualitative qui vont permettre l'analyse audio-vidéo. Ce n'est pas le cas pour QDA. On peut faire de l'analyse d'images, par contre. On peut coder des images dans le logiciel, mais pas audio-vidéo. Ces grandes caractéristiques par rapport aux autres, je vous dirais qu'il est un peu plus contraignant à certains niveaux. Je vous dirais qu'Envivo est un peu plus flexible, mais il va être plus performant pour ce qui est de la recherche et l'analyse textuelle et de code, à cause des outils additionnels de fonction quantitative qui sont dans le logiciel. Mais encore là, ça dépend des besoins. Encore ici, je vous ai mis une liste d'autres options. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Souvent, on va diviser les logiciels d'analyse qualitative en fonction de la méthodologie de base. Souvent, ce sont des outils qui ont été développés au sein de certaines universités qui avaient d'emblée des besoins méthodologiques particuliers. Donc, on va dire que certains logiciels vont être plus axés sur l'analyse verticale ou horizontale. L'analyse verticale, on pourrait dire que c'est plus classique, qualitatif, c'est-à-dire où on va faire une analyse plus approfondie d'un nombre de cas limité, d'où le vertical. Alors que l'analyse horizontale, on va dire que ça reste l'analyse qualitative de texte, mais où on a plus de cas et on va chercher un peu comme en quantitatif à faire de la comparaison de groupe. Par exemple, je fais des entrevues auprès de patients dans un hôpital et j'ai, par exemple, avec des questions semi-ouvertes, par exemple, j'ai 40 répondants. Puis là, je voudrais comparer soit selon le sexe, comparer selon l'âge, un peu comme on ferait en quantitatif. Mais encore là, c'est une division très, très grossière que je fais des logiciels. Souvent, on peut faire faire aux logiciels ce dont on a besoin. C'est juste qu'il y en a qui vont être un peu plus agréables à utiliser selon notre approche. Aussi, on va souvent diviser les logiciels en fonction d'une méthodologie qui est code-based ou non-code-based, c'est-à-dire que même en qualitatif, souvent, on va dire que les logiciels d'analyse quali, bien, ça sert essentiellement à faire du codage. On crée des codes, des mots-clés qu'on assigne à notre texte. Mais il y a des approches en qualitatif qui ne vont pas reposer essentiellement ou même pas du tout sur le code. On va s'intéresser plus à des outils qui vont permettre de faire des liens dans un document et entre les documents. On ne cherche pas à diviser nos textes en fonction de thématiques particulières. On veut plus faire des liens. Encore là, il y a certains logiciels qui vont être plus performants que d'autres. Aussi, inductif ou déductif, mais encore là, on peut faire faire ce qu'on veut au logiciel, dans le fond. Donc, bottom-up, c'est-à-dire que vous vous laissez vraiment inductif, un peu comme le Grounded Theory en sciences sociales qui est encore aujourd'hui l'approche souvent utilisée. C'est-à-dire qu'on se laisse vraiment, on se laisse guider par le contenu des transcriptions versus une méthode plus déductive qui est plus top-down, c'est-à-dire qu'on a plus, on sait ce qu'on veut aller chercher. Par exemple, notre arbre de code est déjà fait et puis on va aller chercher ce dont on a besoin dans les réponses de nos répondants. Encore là, c'est une vision très binaire des méthodologies. Je vous ai mis un petit lien vers un article super intéressant qui date, mais qui est encore étonnamment très pertinent, de Garon. C'est une prof à la Faculté d'éducation à l'UDM, qui, je pense que c'est la Faculté d'éducation, en fait, je pense, qui avait suggéré QDA minor. Je vous ai aussi mis un lien vers MethodsMap, qui est une ressource de Sage Research Methods, avec tout plein de ressources au niveau de la méthodologie qualitative et quantitative. Donc, j'ai assez parlé pour les… c'est pour vous situer un peu QDA minor dans le bel écosystème des logiciels. Une option gratuite, si jamais vous vous intéressez plutôt aux logiciels ouverts, il y en a un qui s'appelle Taget, qui est minimaliste à souhait. C'est un outil, soit que vous pouvez… il y a une version locale que vous pouvez installer sur votre ordi ou une version serveur en ligne qui permet de travailler en équipe. C'est vraiment là, si tout ce que vous cherchez, c'est de développer des codes, assigner des codes à du texte, puis après créer des documents en fonction de vos différents codes, ça fait le travail. C'est pas mal tout ce que ça fait, mais ça peut être très utile, ça s'apprend en dix minutes. Une autre option gratuite, peut-être pour les plus… les plus geeks parmi vous, il y a des packages R qui permettent de faire l'analyse qualitative également. Donc, tout plein d'options. Mais peu importe, si on revient à QDA, il y a des fonctions qui vont être communes à tous. Donc, il y a des outils de gestion de projet pour importer sa documentation. Il y a des outils d'exploration, d'annotation, d'édition de contenu. Des outils de codage, évidemment. Des outils d'hyperliens qui vont être plus ou moins développés selon le logiciel, de rédaction, de recherche de contenu, d'analyse et de visualisation. Donc, tous les logiciels vont partager ces outils-là. C'est juste que certains vont miser sur certains outils plutôt que d'autres. Par exemple, dans QDA, il n'y a pas de… il n'y a pas moyen de faire des graphiques d'idées comme ça, une espèce de réseau conceptuel, de mapping. Ça, c'est des exemples d'Atlas TI et d'Envivo. Il n'y a pas ça dans QDA. Il y a toutes sortes d'autres façons de faire des graphiques. Mais des réseaux conceptuels, il n'y en a pas. Donc, petit conseil préliminaire avant que j'ouvre le logiciel. Encore des petits conseils d'analyse sans prétention. Souvent, en anglais, les logiciels d'analyse qualitatives, on va utiliser ces acronymes-là qui se disent très bien, QADAS ou QNAS. Il ne faut pas oublier que les logiciels d'analyse qualitatives, on les voit souvent comme l'espèce de pendant qualitatif des logiciels quantitatifs, un peu comme SPSS ou R. Mais, dans le fond, ce n'est pas tout à fait ça. Un logiciel d'analyse qualitative, dans le fond, ça ne fait pas vraiment d'analyse. Il ne faut pas oublier que vos analyses qualitatives, vous pourriez les faire dans Word. Elles ne seraient pas plus ou moins bonnes. C'est juste que ces logiciels-là vont vous proposer des outils qui vont vous faciliter la tâche. Mais, même après la formation, vous savez où sont tous les pitons à cocher, votre analyse ne sera pas meilleure. C'est vraiment vous qui êtes responsable de la méthodologie et de l'analyse. C'est pour ça que j'aime toujours cette petite citation-là. Dans un article que j'ai cité à la fin, un logiciel d'analyse, dans le fond, ça transforme un chercheur incompétent en chercheur encore plus incompétent. Donc, souvent, moi je me rappelle quand j'ai commencé, quand j'étais assistante de recherche, on commençait avec les logiciels, on pensait de Word au logiciel, puis on pensait que ça allait nous faciliter la tâche, mais des fois ça peut l'alourdir parce qu'on est pris dans une espèce de loupe, de codage sans fin à cause des outils du logiciel, puis ça peut devenir un peu étourdissant. Donc, c'est super pratique, mais il faut garder notre cap méthodologique avant tout. Attention dans le cas de QDA, en particulier aux fonctions d'analyse avancées. On va voir, il y a toutes sortes de fonctions d'analyse quantitatives pour aller chercher des coefficients de corrélation entre vos codes, entre votre vocabulaire. Ce n'est pas parce qu'un outil existe qu'il faut, une fonction existe qu'il faut l'utiliser. C'est un peu intimidant parce que ça donne l'impression que si on n'a pas utilisé toutes ces fonctions-là, bien, notre analyse, on ne l'a pas vraiment faite à fond. Mais non, si les coefficients de corrélation entre vos codes, ça n'a pas rapport avec notre méthodologie, bien, oubliez ça. Il faut se concentrer sur nos besoins, comme je disais. Il y a aussi le risque de ce qu'on appelle du réductionnisme méthodologique, c'est-à-dire de se mettre à compter des occurrences en qualitatif, comme si en mettant des nombres de mots ou de codes, ça allait devenir plus… votre recherche serait meilleure, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut vous aider dans votre processus d'analyse, mais il faut faire attention aux réflexes quantitatifs avec ce genre de logiciel. Donc, voilà mes petits préliminaires. Aussi, évidemment, finalement, se familiariser avec les fonctions de départ, ça peut être utile. Par exemple, dès les logiciels ont une façon d'interpréter votre corpus, c'est-à-dire c'est quoi une phrase, c'est quoi un paragraphe, parce que c'est un retour de chariot, deux retours de chariot, parce que souvent, vous allez retracer vos résultats en fonction d'une unité textuelle, un mot, une phrase, un paragraphe, un bloc de texte. Donc, c'est bien de savoir, même avant la transcription de vos documents, comment est-ce que les unités textuelles sont traitées par le logiciel. Développer un bon système de nommage de vos fichiers, de vos dossiers, de vos répondants aussi, comment vous diviser dans votre transcription, le répondant, l'intervieweur. Déterminer donc quels documents seront importés, garder la structure de son projet la plus simple possible. Alors, allons-y, je vais vous ouvrir, je vais lâcher le document de présentation, je n'y reviendrai pas, mais toutes les manipulations que je fais sont résumées dans le document, donc vous pourrez le consulter pour les différentes fonctions. Et donc, je m'en mets sur mon poste et je vais aller dans mon matériel. Donc, QDI est installé sur mon ordi en espérant que ma licence n'ait pas expiré depuis une heure. Vous voyez ici, la licence expire le février 15, donc le countdown est commencé. Cette version, là, ça m'inquiète, ce petit message-là, on va voir comment ça va aller. OK, donc, j'ai une dizaine de transcriptions de verbatim d'entrevues que je vais importer pour me créer un projet. En fait, on peut se créer un projet, donc au départ, vous pouvez ouvrir votre projet, vous pouvez créer un nouveau projet. Dans QDI Miner, on peut importer toutes sortes de ressources. Vous pouvez importer des fichiers Excel, des fichiers Access, vous pouvez importer des fichiers SPSS, vous pouvez importer directement de logiciels de sondage comme SurveyMonkey, vous pouvez suivre des pages Facebook, Twitter, etc. C'est des besoins un peu plus spécifiques. On va y aller de façon très classique, c'est-à-dire des transcriptions d'entrevues qu'on a dans un document Word, dans un dossier. Alors, on crée un projet à partir de documents ou d'images. Ça s'en va sur mon poste pour qu'on aille chercher mon matériel. Donc, j'ai un dossier avec toutes mes entrevues que j'ai bien identifié en fonction de mes différents répondants. Je peux les importer un par un, puis cliquer sur la petite main ici, ou les importer en groupe. Je fais importer ici. Ça me demande, c'est quoi le format des fichiers que j'ai dans mon dossier? On pourrait bien tous les cocher. L'important, c'est que le format qu'on a, ça pourrait être des PDF aussi, si on veut. Mais moi, c'est des documents Word. Il faut juste que Word soit coché. Je fais OK. Vous voulez importer? Oui. Alors, voilà, mes dix entrevues sont là. Vous pouvez importer aussi des PDF. Les PDF, en fait, le format textuel de base dans QDA, c'est un des formats RTF. Donc, quand vous importez des PDF, ils vont être transformés en RTF. Le but étant que vous pouvez éditer vos PDF. Parce que, dans le fond, ça ne sert pas à grand-chose d'importer de la documentation que vous ne cherchez pas à éditer, ou à rechercher, ou à analyser. Si vous avez des articles, vous êtes aussi bien de les laisser de côté. Mais je peux importer. Donc, dans ce cas-ci, il faut que je clique PDF. Et je fais OK. Oui. Et je fais Créer. Alors, il me demande encore des options d'importation. Je vais cocher Importer l'emplacement des fichiers. Je vous montrerai c'est quoi l'intérêt. Importer la date, on peut laisser faire. Importation de documents, supprimer les images. Et si vous avez des PDF, par exemple, si vous importez des articles de journaux, où il y a toutes sortes de mises en page, des images et tout, puis vous voulez juste vous concentrer sur le texte, aussi pour alléger un peu l'importation, pour ne pas que vos documents soient trop lourds, vous pouvez faire Supprimer les images, enlever le formatage, etc. Alors là, il va me créer un dossier. Il va me créer un fichier, une base de données. Vous lui donnez un nom. Je vais le mettre sur mon bureau. Je vais faire Enregistrer. Et il me crée mon projet. Souvent, l'importation de PDF. Et si vous avez beaucoup de PDF, ça va être un peu long, parce qu'il transfère tous les PDF en format RTF. Donc, voilà, mon projet est créé. Donc, vous voyez, l'interface, c'est une structure en différentes fenêtres. On a la fenêtre de nos documents, évidemment, comme vous le voyez ici. On a une fenêtre de variables, une fenêtre de cas. Donc, vous voyez que j'avais 10 entrevues et 3 PDF. Vous voyez que les PDF ont été transformés en texte. Donc, je peux vraiment les éditer comme je veux. Puis, vous avez toutes les options d'éditeurs de texte, comme un document Word, si on veut. Et mes 10 entrevues. Quand j'ai coché Importer l'emplacement des fichiers, juste avant, dans les options d'importation, c'est ça que ça fait ici. C'est que ça garde une trace des dossiers que j'avais. J'avais mon dossier documentation, puis mon dossier entrevue. Donc, quand je coche Importer l'emplacement, ça garde la structure des dossiers que j'ai importés. Si je n'avais pas coché ça, ça serait juste une liste de 13 documents. Bon, ça peut être utile ou pas, mais c'est à ça que ça sert. Donc, vous avez une fenêtre de variables, une fenêtre avec vos cas. Donc, chaque document que vous importez est considéré comme un cas. Vous avez votre fenêtre de code, qui est vide, évidemment. Et à droite, vous avez la fenêtre où vont apparaître vos codes, qui vont être assignés à votre texte. Vous avez le menu du haut ici. En fait, chaque fenêtre correspond à un onglet. Donc, vous voyez ici la fenêtre variable, il y a les options variables. Mais si vous faites un clic droit dans la fenêtre, vous avez essentiellement les mêmes fonctions. Il y en a un petit peu plus en haut, mais en gros, les fonctions les plus utiles apparaissent avec un clic droit. Vous avez les options pour vos cas, encore avec un clic droit. pour les codes, qui est ici, pour les documents, qui est ici. Vous avez l'onglet recherche, c'est quand on veut chercher du texte, quand on veut chercher des codes. Et vous avez l'option, l'onglet analyse. L'onglet analyse, vous voyez, c'est grisé, c'est parce qu'on n'a pas encore de code. Ça sert vraiment à l'analyse de code, et c'est les options que je mentionnais au départ qui sont un peu plus de type, les fonctions un peu plus de type quantitatif. Si on veut, pour aller chercher des coefficients, pour quantifier les relations entre nos codes, entre notre vocabulaire, qui peuvent être utiles ou pas. Encore là, c'est selon vos besoins. Vous voyez ici, analyse de contenu, ça ouvre Wordstat. Analyse statistique, ça ouvre Simstat, que j'ai mentionné au tout départ. L'onglet projet, vous avez toutes sortes de fonctions pour ouvrir, sauvegarder, sauvegarder sous, exporter. Il y a à peu près dix façons d'enregistrer son projet. Sous maintenance aussi, vous pouvez faire des sauvegardes, donc des backups de vos projets en format zip, donc compressé, ça peut être intéressant. D'ailleurs, dans QDA, il n'y a pas d'enregistrement au fur et à mesure. Et ça m'est déjà arrivé qu'ils plantent. C'est des choses qui arrivent. Donc, faire des sauvegardes, CTRL-S, comme dans Windows, ça peut être une bonne pratique. Propriétés. Ce sont les propriétés de votre projet. Vous avez un journal des opérations. Vous avez ici, où est-ce que les fichiers s'enregistrent par défaut. Ça importe peu. Vous avez des notes. Dans QDA, comme je mentionnais au départ, vous avez toutes sortes d'outils pour faire de la rédaction. Prendre des notes, écrire des commentaires. En analyse qualitative, on est toujours… On ne parle pas nécessairement de reproductibilité comme en quantitatif, mais on encourage toujours à noter toutes les décisions que l'on prend, toutes les réflexions qui nous passent par la tête, toutes les modifications qu'on fait, tous les choix méthodologiques qu'on fait, de toujours tout noter. Donc, il y a différents outils dans QDA qui vous permettent de prendre des notes. Vous pouvez les utiliser ou pas. Choisir de garder ça dans Word, si vous voulez. Vous pouvez explorer différents outils, dont les notes qui se trouvent ici, qui est un petit éditeur de texte, un peu comme une espèce de bloc notes, dans le fond. Puis, vous pouvez prendre des notes tout long, si vous voulez. Vous le fermez. Ça s'enregistre à même votre projet. Vous pouvez aussi l'exporter en Word, si vous voulez. À chaque fois que vous faites F3, vous voulez prendre des notes sur ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous le fermez. À chaque fois que vous faites F3, ça revient. Excuse-moi, Caroline. Oui. Oui. Il y a une question. Allez-y. Oui. Je ne sais pas si j'écris trop tôt, mais je me demande s'il est possible de faire un arbre thématique comme dans InVivo. Si vous voulez dire un réseau conceptuel, comme j'ai montré au départ, non. Vous pouvez présenter l'arbre de vos codes. Évidemment, vous pouvez faire une structure hiérarchique de codes, mais pas des réseaux conceptuels. Thématique, ce n'est pas possible. Comme dans InVivo et Atlas TI, oui, en fait. Non, vous pouvez faire toutes sortes d'autres types de graphiques qui vont être plus de type quantitatif, ce qu'on appelle des dendogrammes. Honnêtement, c'est quelque chose que je n'utilise jamais. Ou des similitudes de cas, comme vous voyez ici, des espèces de petits arbres qui vont montrer la similarité de vos codes. Mais si je comprends bien votre question, des espèces de réseaux thématiques ou conceptuels, la réponse est non. OK. Malheureusement. Dans cette version aussi, du moins, les logiciels d'analyse qualitative, souvent, ils vont toujours, à chaque version, essayer d'ajouter des petits bidules de visualisation pour essayer de compétitionner avec leurs rivaux, si on veut. Mais dans cette version-ci, ce n'est pas possible. Elle dit « hiérarchie des codes ». Oui, une hiérarchie de code, ça, ça va de soi. Ici, en bas, on peut, en fait, vous êtes obligés, contrairement à Envivo, où on peut faire des nœuds, des « free nodes », des codes qui ne sont pas hiérarchisés. En fait, QDA, quand je disais au tout départ, qui est plus contraignant, c'est que ça vous oblige à faire des hiérarchies de codes. Vous ne pouvez pas faire des codes juste dans le vide, comme ça. Vous pouvez faire une hiérarchie de catégorie, donc, il faut absolument qu'il y ait un code parent, parent, grand-parent, arrière-grand-parent. Je pense que vous pouvez aller jusqu'à huit niveaux de codes dans QDA. Donc, oui, on va voir dans un instant, quand je vais faire des codes, la hiérarchie des codes qui va apparaître. J'espère que j'ai mis des réponses. Eh oui, donc, le truc de notes, il y a le gestionnaire de rapport, qui est un autre outil pour prendre des notes. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, il y a toujours toutes les fenêtres de recherche, d'analyse, de visualisation, de graphique. Vous pouvez toujours faire, il y a une petite icône pour faire un copier de ce que vous êtes en train de faire, et ça va automatiquement le coller dans votre gestionnaire de rapport. Donc, tout au long de votre analyse, quand vous voyez, par exemple, une citation qui est vraiment intéressante, vraiment importante, vous voudriez la coller verbatim dans vos rapports, des trucs comme ça, vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton-là, puis tout va s'ajouter dans votre gestionnaire de rapport au fur et à mesure. Des graphiques, des extraits, des tableaux, etc. Donc, vous, vous pouvez l'utiliser aussi pour prendre des notes, vous pouvez ouvrir de la documentation là-dedans, vous pouvez vous en servir pour répondre à différents besoins, dans le fond. Donc, vous avez les notes, vous avez le gestionnaire de rapport aussi. Journal des opérations. C'est là que vous allez voir apparaître toutes les fonctions que vous avez utilisées. À la date, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai fait une ouverture de projet, j'ai importé mes documents, j'ai accédé aux notes, j'ai exécuté le gestionnaire de rapport, etc. Donc, ça garde un historique de toutes les manipulations que vous avez faites. Et ce qui est important dans QDA Minor, j'ai dit, je pense que j'ai dit à un instant qu'il n'y avait pas d'enregistrement automatique, il n'y a pas de undo non plus. Si vous supprimez quelque chose, c'est supprimé. Il y a quelques fonctions que vous voyez ici, il y a un petit grisé qui dit défaire, puis lui qui dit répéter, mais vous ne pouvez pas tout défaire, c'est-à-dire revenir annuler, dans le fond, défaire, c'est ça que ça veut dire. Il y a certaines fonctions que vous pouvez annuler, mais d'autres non. Donc, prenez pour acquis que quand vous faites quelque chose, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et à chacune de vos manipulations, vous pouvez aussi ajouter une note. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai supprimé un code. Un autre endroit où prendre des notes. Explorez ces outils-là, puis vous pouvez les utiliser ou pas, mais faites-le de façon systématique pour ne pas vous éparpiller partout, puis laisser traîner des notes à gauche, à droite, puis oublier qu'elles existent. Moi, Caroline, il y a une autre question. C'est la même personne. Oui, allez-y. Elle dit, j'ai une autre question pour les notes. Peut-on les lier à certains éléments, comme les verbatims, ou encore avec les documents, ou encore avec certains codes? En fait, vous pouvez attribuer des notes aux codes et aux verbatims. Donc, quand on va faire des notes ici, à droite, vous allez pouvoir assigner des commentaires à chacun des codes. Donc, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Puis, par la suite, vous pouvez rechercher. Vous voyez ici, recherche, liste des commentaires. Ça va chercher dans tous les commentaires. Donc, vous pouvez exploiter vos commentaires, dans le fond. Vous allez pouvoir les rechercher par la suite. Donc, oui, mais c'est un autre genre de commentaire. Ça, c'est plus pour centraliser vos notes et tout. Si vous avez des commentaires à mettre au cas par cas, dans chacun de vos codes, chacun de vos notes de code, vous les mettez au fur et à mesure à partir de la droite ici. OK. La personne dit merci. C'est bon. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas. Je sais que je parle vite. Il y a le travail d'équipe. Je n'y vais pas là-dedans parce que c'est des besoins très spécifiques. C'est par exemple, si vous étiez un prof, par exemple, vous avez des assistants de recherche, puis vous voulez vous assurer qu'ils font du codage sur différentes entrevues, mais avec le même arbre de code, puis vous voulez vous assurer que tous vos assistants comprennent les codes de la même façon. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'accord interjuge dans QDA, de façon un peu plus avancée que les autres logiciels, je crois. Puis, par la suite, vous pouvez, dans le fond, vous pouvez faire coder à différents codeurs la même entrevue, puis par la suite, voir si les codes se recoupent ou pas. Donc, ça peut être utile. Il y a des outils pour le travail d'équipe, mais je n'irai pas dans les détails. Donc, voilà pour les options de projet. Je suis rendue à 12h10. Écoutez, ça se peut que je dépense 12h30. Pour ceux qui sont obligés de quitter à 12h30, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de ne pas faire ça assez rapidement. Si vous pouvez continuer, n'oubliez pas aussi que la formation est enregistrée. Donc, si vous devez, vous ne pouvez pas rester avec nous. Vous pourrez y revenir par la suite. Donc, je commence rapidement avec les variables. Les variables, encore là, c'est un outil que vous pouvez explorer ou pas. Un peu comme je mentionnais au tout départ, si vous faites de l'analyse plutôt verticale ou horizontale. Je vous dirais que les variables, c'est un outil à exploiter. Si vous cherchez à comparer des groupes, donc encore là, un petit billet quantitatif dans le logiciel de QDA, ça fonctionne avec les variables. Dans le fond, à date, ça m'a créé trois variables par défaut. File, c'est le nom des fichiers, dans le fond. Location, c'est le dossier d'origine. Document, c'est le document. Donc, en fait, dans l'UDA, le document d'un répondant est un peu considéré comme une caractéristique du répondant comme n'importe quelle autre caractéristique. Ça pourrait être son sexe, ça pourrait être son âge. Si je voulais, par exemple, donc vous voyez les options ajouter variable, effacer, éditer propriété, donc une fonction de base. Par exemple, je voudrais ajouter, j'ai 50 répondants, j'ai des hommes, j'ai des femmes, puis je sais qu'éventuellement, je vais vouloir comparer mon codage en fonction du sexe de mes répondants, de leur âge, de leur... peu importe. Je pourrais créer une variable sexe. Donc, le type de données, le type de variable, donc vous voyez ceux qui ont déjà fait du quantitatif, c'est vraiment... ça va vous être familier. Donc, vous pouvez lui donner un format nominal ou ordinal, un format numérique, par exemple, si je mettais l'âge de mes répondants. Short string, c'est du texte. Une autre variable document, je vais le faire dans un instant. Variable sexe, c'est évidemment une variable nominale, qualitative. Je vais aller lui dire, c'est quoi mes valeurs possibles, c'est-à-dire c'est quoi mes catégories. Vous voyez, c'est très minimaliste. On va être traditionnel, on va aller mettre juste deux. Je vais faire ajouter, et puis je vais faire OK. Donc là, vous voyez ici, il y a une variable qui a été créée. Puis là, je peux mettre à chacun de mes répondants. Puis, vous voyez, un petit défilement ici, mes catégories. Puis, je peux assigner un sexe à chacun de mes répondants. Ce qui fait que par la suite, quand je vais faire des codes, je vais pouvoir faire des recherches de codes en fonction du sexe de mes répondants. Ça peut être quelque chose qui vous intéresse, comme j'ai dit, ou pas. Si vous ne cherchez pas à faire de la comparaison de groupe en fonction des différentes catégories de caractéristiques sociodémographiques de vos répondants, c'est peut-être quelque chose que vous n'aurez pas du tout à exploiter. Mais ça va être utile soit si vous voulez filtrer vos cas ou si vous voulez justement faire des recherches en vous concentrant sur des sous-groupes. Donc, ça peut servir à ça. Vous pouvez importer aussi des caractéristiques que vous auriez faits dans une feuille Excel. Parce que là, vous voyez que c'est quand même assez long de faire ça un par un. Si vous en aviez 50, ce serait quand même assez fastidieux. vous pouvez importer une feuille Excel de variable si vous le souhaitez. Donc, voilà pour les variables. Vous pouvez aussi... Un petit commentaire. Oui, vas-y. Ou pour faire le portrait de sociodémographique de la population à l'étude. Exactement. Oui, parce que par la suite, si vous faites toutes sortes de variables... Bon, c'est ça. Quand on fait des ateliers, on importe un fichier Excel. Je vais remettre, par exemple, le nombre d'enfants de mes répondants, leur âge, leur quartier de résidence, etc. Puis par la suite, vous pouvez filtrer vos répondants ou vous pouvez faire... Vous avez la petite option statistique ici. Puis vous allez pouvoir avoir... Bien là, vous voyez, je n'ai pas grand-chose d'intéressant. J'ai juste le sexe. Vous pouvez voir ici, vous pouvez faire un tableau de fréquence dans le fond avec le pourcentage de vos répondants. Vous pourriez même faire un tableau croisé comme si j'avais, par exemple, le sexe en fonction de l'âge. Donc, vous pouvez vraiment faire... D'où le biais un peu quantitatif que je vous mentionnais au départ. Vous pouvez vraiment faire des tableaux croisés des caractéristiques de vos répondants. Puis vous pouvez faire des bons graphiques aussi si vous voulez. Donc, comme ceci. Des graphiques en tarte, etc. Odile... J'ai une autre question aussi. Oui. Oui. Voici ma question. C'est une autre personne. Pourrait-on faire une variable concernant l'âge? Hum-hum. Par exemple, pour savoir l'âge des participants? Oui, bien sûr. Il n'y aurait pas de problème. Dans ce cas-là, ce serait une variable... une variable numérique, dans le fond, où vous pourriez avoir des catégories d'âge. Dans ce cas-là, ça serait une variable... une variable ordinale. Par exemple, je pourrais faire ajouter variable. Ou lui mettre âge. Type de données numériques. entier, ajouter, créer. Et puis là, ici, je viendrais lui dire... Vous voyez, j'avais mis l'âge de mes répondants dans leur nom de fichier. Alors, ma première répondante a 27 ans. Deuxième répondante a... Bon, peu importe, 23 ans, etc. Si vous avez beaucoup de variables, comme j'ai dit, vous pouvez importer un fichier Excel aussi de caractéristiques. Donc, voilà. La personne ne dit merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis là, par la suite, vous pourriez faire justement un tableau croisé puis croiser le sexe par l'âge si vous voulez. Puis, vos petits graphiques, comme je disais au départ, vous avez toujours le petit bouton pour copier-coller dans le gestionnaire de rapport que je vous avais montré au départ. Vous avez toujours un petit livre ouvert avec une flèche vers le bas. Vous avez juste à cliquer là-dessus. Ça vous fait un petit bruit. Puis là, ça va s'en aller automatiquement dans votre gestionnaire de rapport que j'avais montré au départ. Vous voyez ici, mon graphique à bord est ici. Au fur et à mesure, cette petite icône-là est toujours là. Les choses importantes que vous faites, que vous voulez garder en mémoire, au lieu de faire des copiers-collés dans Word, vous pouvez les mettre dans votre gestionnaire de rapport. Alors, voilà pour les variables. Pour vos cas, vous voyez que les cas sont ici, vos 10 cas. Vous pouvez donc utiliser les variables que vous avez faites pour filtrer vos cas si vous voulez. Par exemple, si je vais sous cas puis je fais filtrer, là, je pourrais dire, OK, là, je veux me concentrer seulement sur sexe est égal à femme. je vais faire appliquer. Là, vous voyez, j'ai seulement mes répondants en femme. Encore là, une petite logique quantitative. Ça fait en sorte que les autres ne sont pas supprimés. Là, vous voyez ici, je vois 6 de 13. C'est juste qu'il a mis de côté temporairement. En fait, tant que vous n'enlevez pas le filtre, ça va rester filtré. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ça fait que là, tout ce que vous allez faire, la recherche de code, la recherche textuelle va se faire seulement sur ce sous-groupe-là. Donc, vos variables peuvent aussi vous servir à vous concentrer temporairement sur un sous-groupe de code. Ça peut être utile ou pas. Il ne faut pas oublier d'aller enlever votre filtre. Vous avez juste à mettre aucun. Faire appliquer. Donc, ça peut être utile pour ça. Une autre question? Oui, allez-y. Oui. Pourriez-vous faire une démonstration de comment importer une variable d'un fichier Excel et attribuer les caractéristiques aux individus automatiquement? Oui. En fait, c'est une démo qui était prévue. Je voulais faire vite. Mais si c'est un besoin, je vais le faire. Alors, on va sous « Variables » et on fait « Importer d'un fichier ». Mon fichier Excel est déjà fait, évidemment. J'avais tout prévu ça. « Variables importées d'un fichier ». Vous allez chercher… Il faut juste que je me rappelle où est-ce qu'il était par contre. « Matériel atelier ». « Variables ». Donc, il faut changer le format ici. Excel. Alors, mon beau fichier Excel. Je vais ouvrir. Je vais vous faire visualiser pour que vous voyez c'était quoi que j'avais dans mon fichier Excel dans le fond. j'avais juste fait trois variables très simples. Le quartier de résidence, le nombre d'enfants et l'âge. Donc, deux variables numériques, une variable textuelle dans ce cas-ci. Et vous voyez ici, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une première colonne qui s'appelle « File ». Avec le nom des réponses, avec le nom d'identifiant de vos répondants. Vous voyez ici le nom de mon fichier qui correspond au nom du fichier ici. Parce que pour pouvoir l'importer, il faut que le logiciel puisse faire un lien entre ce qui se trouve dans votre feuille Excel et ce qui se trouve dans votre projet. Et donc, il vous faut une variable clé dans le fond qui va vous permettre de matcher votre feuille Excel. Donc, il faut vraiment que ce soit exactement la même chose. S'il y a une petite erreur, il ne sera pas capable de faire le lien. Donc, si tout a l'air beau, on fait importer. Justement, là, il me demande « Ok, c'est quoi la variable que tu veux utiliser pour faire le lien entre les deux? c'est ma variable file qui est le nom de mes répondants. » je fais « Ok, l'identifiant de mes répondants. » Êtes-vous sûr de vouloir créer deux nouvelles variables? On va faire « Oui ». Et puis là, vous voyez, bien là, évidemment, mes PDF, bien, ils n'étaient pas dans ma feuille Excel. Je ne vais pas attribuer un sexe à mes PDF, là, dans le fond. Donc, ça va… S'il ne fait pas de lien, il ne fera pas d'erreur. C'est juste qu'il n'y aura pas de caractéristiques attribuées à ces documents-là. Mais, donc, si je vais avoir mon premier répondant, vous voyez que là, bien, l'âge, je l'avais déjà fait. Oui, c'est ça, il n'a pas importé l'âge parce que ma variable d'âge était déjà… je l'avais déjà créée avant, ça créait un petit problème. Mais là, vous voyez le nombre d'enfants, donc, et le quartier de résidence qui a été assigné automatiquement. Il pourrait y avoir 20 variables si vous vouliez. Je ne pense pas qu'il y a une limite. Donc, c'est un peu comme ça. L'important, c'est de pouvoir faire le lien entre le nom, l'identifiant, faire de vos cas et dans votre feuille Excel. Ça va pour ça? Un peu expéditif. Voilà. Donc, voilà, vos cas, évidemment, vous pouvez les supprimer si vous voulez, vous pouvez les importer un par un aussi. Au départ, on a créé notre projet en les important en batch, si on veut, mais vos entrevues n'ont pas besoin d'être toutes faites à l'avance. Vous pouvez commencer votre projet en ayant juste une transcription de fait puis les importer une par une. Pas besoin d'attendre que tout soit dans vos dossiers. Vous avez juste à faire cas, ajouter, ajouter documents puis vous les importez un par un. C'est exactement la même fenêtre d'importation qu'on avait quand on a créé le document, le projet au départ. Alors, voilà pour les cas. L'autre petit détail, ça, ça pourrait prendre du temps, je vais essayer de faire ça vite, c'est que le document, vous pourriez avoir par exemple besoin de, quand vous importez un document, ça correspond à un cas par défaut. Sauf que ça se pourrait très bien que, par exemple, si vous faites une étude longitudinale, vous pourriez avoir deux entrevues par cas ou trois entrevues par cas. ou vous pourriez vouloir attacher d'autres matériels textuels à un cas. Si vous importez deux, comme on l'a fait au départ, deux entrevues par cas, donc dans le fond, on aurait 20 entrevues si on avait tout terminé, bien, quand vous allez l'importer, si on le fait comme on a fait, chaque document va être considéré comme un cas, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, c'est possible de créer par la suite une variable qui va identifier si c'est l'entrevue 1 ou l'entrevue 2. Une autre façon de faire, je m'excuse, j'essaie de faire ça rapidement, une autre façon de faire, c'est de créer une deuxième variable document pour chacun des cas. Vous voyez ici le petit onglet document, dans le fond, je pourrais en avoir 10 si je voulais. Ce que je peux faire, c'est de me créer une nouvelle variable document. ajouter variable, comme on a fait pour le sexe et l'âge, je vais l'appeler « Entrevue 2 ». Oups. Je vais mettre le type, pas nominal et numérique, mais « document ». Comme je vous avais dit, QDI considère qu'un document est une variable comme le sexe. Je vais ajouter « Entrevue 2 ». Puis je vais créer. Vous voyez ce que ça a fait, c'est que ça a créé un deuxième onglet « Entrevue 2 » qui se trouve ici. Il est vide, évidemment. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé un espace pour mettre un deuxième document. Dans le fond, qui est attaché à chacun des répondants. Dans le fond, vous pourriez faire ça pour prendre des notes si vous vouliez. Pour chacun, vous pouvez, vous voulez, ça vous fait comme un outil pour prendre des notes additionnelles. Si vous voulez, faire des copiers-collés, des citations que vous trouvez intéressantes, etc. Puis vous allez pouvoir rechercher dans ce document-là au même titre que dans votre verbatim, dans le premier document qui se trouve ici. Si vous voulez importer une deuxième entrevue pour chacun des répondants, il y a différentes façons de faire. La façon la plus expéditive, une fois que vous avez créé votre variable document, c'est de cliquer sur le petit dossier ouvert ici, ouvrir. Vous allez chercher votre entrevue 2. Vous l'importez. Dans ce cas-là, il faut le faire au cas par cas. Vous ne pouvez pas importer en lot une deuxième série d'entrevues de cette façon-là. Fait que là, vous voyez, j'ai mon entrevue 1. Je pourrais la renommer aussi. Éditer propriété, renommer, je vais l'appeler entrevue 1 à la place. OK. J'ai mon entrevue 1. J'ai mon entrevue 2. j'ai mon entrevue 1. Par la suite, toutes les recherches de code, de texte que je vais faire, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir cibler mon entrevue 1 et ou mon entrevue 2. Donc, ça va toujours vous permettre de choisir dans quelle variable document vous voulez chercher, dans toutes les manipulations que vous allez faire. c'est un petit peu mélangeant. Au départ, c'est une façon assez particulière de fonctionner de QDI par rapport à un niveau, par exemple, la notion de variable. Il faut le maîtriser, mais finalement, ça finit par faire du sens. Alors, on va passer tout de suite au code, puisque c'est le nerf de la guerre, puis qu'il reste peu de temps. Donc, clique droit. Vous voyez les options ici. C'est les mêmes qui se trouvent ici. Vous pouvez ajouter un code, l'éditer, l'effacer, rechercher, remplacer, etc. Comme j'ai dit au départ, tout à l'heure, ajouter code, vous êtes obligés de mettre une hiérarchie de code. Un code est obligé d'avoir un parent. Ça veut dire qu'il est obligé d'avoir une catégorie. Il y a un moyen de court-circuiter ça en lui mettant quelque chose de bidon. Je vais vous le montrer dans un instant. Je suis obligé de mettre sous. OK, disons, moi, mes entrevues, ça porte sur les gens qui habitent à Montréal, leur relation à leur quartier. On parle beaucoup de transport. Je vais me faire une catégorie qui s'appelle transport. Puis là, évidemment, ça dépend, comme je disais au départ, si vous avez une méthodologie plutôt inductive ou déductive. C'est-à-dire, vous pourriez très bien, tout dépendant de vos besoins, partir d'une structure de code préfète puis après l'appliquer à votre texte. Ou, plutôt, Grounded Theory, vous avez une optique qui se veut un peu naïve, si on veut, c'est-à-dire que vous partez de zéro, puis vous construisez votre arbre de code tout au long de votre analyse. Je vous ai mis des petits trucs sur comment coder dans le document de présentation, bien que je ne mets pas l'accent là-dessus. Mais, c'est rare qu'on va faire juste une vague de code. D'habitude, on en fait une, deux, trois, puis votre arbre de code de départ va avoir beaucoup progressé, rendu à la fin. Un petit commentaire, c'est variable en QD minor égale attribut en N vivo. C'est exactement ça. OK. Variable égale attribut. OK. Puis des codes égales des nœuds. Donc, OK, transport, OK, je parle de voiture, évidemment, vous pouvez, vous êtes toujours, évidemment, invité à décrire autant que possible tout ce que vous faites. Vous pouvez mettre des mots-clés. Puis c'est utile de mettre des mots-clés après un code parce que ça va vous permettre de faire une recherche textuelle des mots qui sont rattachés au concept de votre code. Par exemple, il faut penser en langage un peu, un peu slang, si on veut. Tu sais, on est au Québec, ça fait que les gens vont dire auto, ils vont dire char, ils vont dire, donc vous allez pouvoir chercher du texte rattaché à un concept, un code. Quoique le code peut être aussi le vocabulaire, comme des codes en vivo qu'on appelle, qui est une sorte de code qui reprend le vocabulaire utilisé par vos répondants. Mais bon, bref, vous pouvez mettre des mots-clés ici. Avec une petite couleur que vous pouvez changer si vous voulez. Donc, j'ai transport en commun, qu'est-ce que je pourrais avoir aussi? Vélo. Là, je peux changer la couleur, évidemment, comme je veux. Ajouter. Fermé. Ça fait que j'ai une première hiérarchie, si on veut, de code. Je pourrais m'en faire une deuxième qui est de type. Il y a différents types de code aussi, différents. Donc, je pourrais mettre une catégorie attitude. Bon, on peut parler de transport, on peut parler de la même chose, mais positif ou négatif. Je pourrais mettre, voyons, une attitude, voyons, je ne suis pas capable d'écrire. Ça va quand même aller trop vite. Positif, négatif, ambivalent, on va dire, ou neutre, etc. Donc, vous avez une deuxième hiérarchie. Mais disons que vous voudriez faire l'équivalent de Free Nodes, c'est-à-dire juste mettre des codes parce que vous y allez au fur et à mesure, vous n'êtes pas nécessairement prêt d'emblée à catégoriser des codes. Vous n'êtes pas rendu là, vous voulez juste lancer des concepts puis après vouloir les adapter selon au fur et à mesure de vos lectures, de votre analyse. Il y a un petit moyen de le court-circuiter, c'est-à-dire ajouter un code. Je suis obligé de mettre sous. Ça, je n'ai pas le choix. Je vais lui mettre une catégorie bidon que je vais appeler « codes » qui ne va me servir à rien ultimement, évidemment. Puis ici, je vais mettre des codes comme justement qui n'ont pas de catégorie, genre « ok, je veux parler de gentrification à Montréal, je veux parler de… les gens parlent de diversité. Bon, je vais-tu appeler ça immigration ? Je vais-tu appeler ça… je ne sais pas parler de racisme ? je ne suis pas sûr encore, je vais juste lancer ça comme ça. Ça reste une structure comme ça. Ce que je peux faire, c'est de déplacer, mais c'est contraignant, mais il y a une certaine flexibilité, c'est-à-dire que je peux déplacer une catégorie en sous-catégorie. Vous voyez, là, je déplace, je fais juste maintenir ma souris enfoncée, je déplace « attitude » sous code, je déplace « transport » sous code aussi. Donc là, vous voyez ce que ça fait ? Mon code, ici, ça devient comme une méga… ça devient comme mon parent code, mais qui est bidon, là, dans le fond, il ne me sert à rien, là, tu sais, sous lequel se trouve « transport » et mes sous-catégories et mon attitude, et j'ai « gentrification », « diversité » qui se trouve au même niveau que mes catégories, dans le fond. Fait que, tu sais, vous pouvez les déplacer comme je peux les déplacer « positif » ici, je peux faire ce que je veux, tu sais, mettre « attitude » en sous-catégorie « transport », la redéplacer ici, fait que c'est quand même… Oups ! C'est quand même… Pourquoi il ne veut pas ? D'accord. C'est contraignant et flexible à la fois, si on veut. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut… Il y a toujours moyen de lui faire faire ce qu'on veut jusqu'à preuve du contraire. Petite question. Peut-on produire des catégories sans mettre des codes ? C'est une bonne question. Il ne faut pas oublier que vous ne pouvez pas coder avec une catégorie. C'est-à-dire que « attitude », là, je ne peux pas coder avec ça. Je peux juste coder avec les enfants. Je peux faire sortir des statistiques de code à partir de catégories, mais je ne peux pas coder « attitude ». Ajouter un code. Oui, je pense que vous pouvez faire ça si je fais juste… Ah, non, bien, vous voyez, il reste… Non. Il reste grisé. La personne a dit « OK, merci ». Voilà. Vous pouvez aussi… Bon. Diviser votre code. Disons, gentrification, justement. les gens en parlent beaucoup, puis de différentes façons. Finalement, gentrification, ça va devenir une catégorie. Puis je vais mettre des sous-codes à gentrification. Je vais diviser mon code. C'est quoi les nouveaux codes que je veux mettre ? C'est quoi le… Donc, gentrification va devenir un parent. Gentrification va avoir des enfants. Ça va être quoi le nom des enfants ? Ça pourrait être « loyer », par exemple. le prix du loyer, etc. Puis là, si vous avez déjà codé des trucs à gentrification, puis que vous mettez des sous-codes, bien là, il va passer vos textes un par un pour voir, puis il va vous demander « OK, ce code-là qui est à gentrification, maintenant, veux-tu le mettre à loyer ou à l'autre ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait que je vais faire… OK. Puis je vais mettre « autre » ici. « Chercher et confirmer remplacement ». Je vais faire « OK ». Là, vous voyez, il passe tout, mais là, je n'en ai pas de code, ça fait qu'il ne trouve rien. Parce que là, je ne peux plus coder à gentrification. Il faut absolument que je réassigne les codes que j'ai mis, soit à loyer, soit à « autre ». Je vais tout remplacer. « Zéro remplacement », « Zéro remplacement », Vous voyez, vous pouvez donc, à partir d'un code, vous pouvez transformer un code enfant en parent. Et évidemment, l'inverse, on a l'esprit de contradiction. Finalement, il n'en parle pas tant que ça. Je vais revenir à « gentrification ». Je ne veux pas trop subdiviser pour rien, mais je fais fusionner le code. Donc, vous vous mettez sur votre catégorie ou si finalement, « transport », finalement, il n'en parle pas tant que ça. Je vais juste garder « transport ». Ça va être suffisant. Vous faites fusionner le code. Êtes-vous sûr de vouloir fusionner deux codes dans le code gentrification? Oui. Là, vous voyez, ma catégorie « parents » est redevenue « enfants ». Donc, transformer un code en parent, transformer un parent en code. Donc, c'est contraignant, mais quand même, on peut s'arranger. OK, puis maintenant, comment on fait pour coder du texte? Donc, j'ai mes entrevues. Il faut toujours sélectionner ce que vous voulez coder. Là, encore là, souvent, les étudiants, quand on commence le codage, c'est toujours ça. « Je code-tu chaque phrase? Chaque paragraphe? Comment je mets-tu beaucoup de codes? Pas beaucoup de codes? Vous pouvez mettre dix codes au même extrait. C'est pour ça que je vous dis, ça prend souvent plusieurs vagues de codage avant de se faire une tête. Disons qu'on y va par paragraphe, mais peu importe. Vous pouvez coder un mot si vous voulez. On va y aller par paragraphe. Il y a trois façons de faire. Double-cliquer. la marque de code s'applique automatiquement. Une autre façon de faire. Je vais garder le même. Évidemment, vous pouvez mettre autant de codes que vous voulez. Par de voiture, négativement, vous vous mettez sur votre code, vous le déplacez. Donc, drag and drop. Comme ça. Donc, vous voyez, j'avais mis des couleurs différentes. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Maintenant, si vous vous retrouvez avec 50 codes, chaque code a une couleur différente, ça peut finir par être un peu étourdissant. Peut-être une couleur par catégorie, si vous voulez, à exploiter ou pas. Etc. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire du code. Il y a aussi la barre de code ici que vous pouvez utiliser pour coder. Mais c'est sûr que le double-clit, c'est assez expéditif. Donc, chacune de mes marques de code, je peux l'enlever. Je peux rédiger un commentaire, comme j'avais dit au départ quand on m'avait posé la question. Donc, à chacune des marques de code, vous pouvez mettre un commentaire. Puis, vos commentaires peuvent avoir différentes catégories. Ils sont en anglais, mais vous pouvez changer les catégories de couleurs. genre « à revoir », « pas certain », « intéressant », etc. Vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez. Là, vous voyez qu'il va y avoir une petite marque qui indique qu'un commentaire qui a été ajouté. Et ultimement, dans votre recherche, vous allez pouvoir lister vos commentaires. Vous voyez ici. Donc, voilà pour les commentaires pour chacune des marques de code. Oups. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autres? Vous pouvez redimensionner, recoder « à ». Donc, vous changez d'idée. OK, finalement, je veux changer le code. La couleur, ce n'est pas intéressant. Vous pouvez sauvegarder en citation. Vous dites, « Ah, ça, c'est un extrait, c'est vraiment représentatif de tel phénomène. » Sauvegarder citation, ça s'en va dans votre gestionnaire de rapport qu'on a déjà vu. Hyper-liens. Comme je vous ai dit, il y a des méthodologies qui n'aiment pas ça fragmenter, trop fragmenter le texte, ça fait que vous perdez le flot du discours, si on veut. Il y en a qui vont préférer faire des liens. Donc, vous pouvez créer des hyper-liens, soit à même votre document ou à un autre cas, si vous voulez. Pour noter, par exemple, des contradictions dans le discours, parce que mettre un code contradiction, ça pourrait se faire. Il y a toujours moyen de s'arranger, mais mettre un lien, c'est intéressant. Comme là, au début, il dit, « Ah ouais, Montréal, franchement, c'est sale, j'aime pas ça. » Puis là, à la fin de l'entrevue, il dit, « Ah ben, moi j'aime ça parce que mon quartier, c'est propre. » « Ok, c'est parce que tu as dit le contraire au début. » Fait que là, faire un lien comme ça, ça vous permet de renvoyer, « Ok, ben là, il dit le contraire de ce qu'il avait dit ou il dit le contraire de ce que l'autre a dit ici. » Ça peut être un outil intéressant à exploiter aussi. Puis, dans la recherche, par la suite, vous pouvez faire la liste de vos hyper-liens également. Liste des commentaires, liste des hyper-liens. Voilà. Donc, en gros, pour les options de marque, c'est ceci. Maintenant, une fois que vous avez fait tout votre codage, vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez faire des recherches de texte. Donc là, vous cherchez vraiment ce que les dents de vos verbatimes, ce que les gens disent. Donc, vous vous rappelez, au début, je vous avais dit, si vous créez deux variables documents, il va toujours vous donner l'option de chercher dans une et ou dans l'autre. Si vous voulez focusser sur la première entrevue, la deuxième entrevue ou les deux, vous avez toujours cette option-là dans votre recherche de texte et de code. Maintenant, vous cherchez des... Moi, je veux savoir à chaque fois que les gens qui habitent à Montréal, ils disent le mot crime. Je veux savoir si les gens pensent que leur quartier il y a de la criminalité ou violence, des trucs comme ça. dans votre rapport de recherche, il va vous ramener les segments où il y a le mot crime, mais il faut que vous lui disiez c'est quoi ce segment que vous voulez qu'il vous rapporte. Est-ce que vous voulez qu'il vous rapporte la phrase dans laquelle se trouve le mot crime ou le paragraphe dans lequel se trouve le mot crime ou le document au complet où on trouve le mot crime. C'est pour ça qu'il va toujours avoir l'unité textuelle que j'avais mentionnée au tout départ. Je pourrais dire phrase par exemple ou si vous voulez plus de contexte, paragraphe. Vous mettez le mot que vous voulez rechercher. Je vais mettre circulation, le mot entier, sensible à la casse. On peut rendre ça assez compliqué si on veut. Et ça me ramène... Le résultat de recherche est toujours juste à côté de l'onglet. Donc, on peut toujours pour finir notre recherche si on veut. Puis là, vous voyez ici que les résultats de recherche ressemblent à ceci. Vous vous déplacez et ça se déplace dans le document en arrière aussi en même temps. Vous avez le numéro de cas où il a trouvé le terme que vous recherchez, son nom, dans quelle variable, donc dans l'entrevue 1 ou 2, dans quel paragraphe, le nombre de fois où il a trouvé cette occurrence-là. Donc, on peut avoir des statistiques d'occurrence aussi si on veut. Pour voir plus, on clique sur le petit icône ici. Une question par rapport... Peut-être avant, mais peut-on faire des codes enfants et des petits-enfants ou bien c'est toujours la hiérarchie catégorie parents et codes enfants, petits-enfants? Oui, si je comprends bien, dès que vous changez de niveau, il y a une catégorie. Dès que vous créez un niveau hiérarchique, le passage d'un niveau à l'autre est nécessairement une catégorie. Comme je disais, vous pouvez... Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas coder à la catégorie. Vous pouvez sortir des statistiques pour tous les enfants d'une catégorie. Mais dès que vous avez des enfants, le parent devient une catégorie. En effet. Tu sais, il faut... On pourrait essayer de fonctionner autrement aussi, de lui faire faire. C'est juste qu'il faut organiser ses codes autrement si on voulait vraiment pouvoir coder à cette catégorie-là si on veut. il faut juste essayer de l'adverser. Des avantages pour moi, il me semble. Elle me dit OK, merci. Des avantages pour moi, il me semble. Oui, en effet. Mais vous pouvez utiliser comme l'option de justement faire des codes qui sont hors hiérarchie si on veut pour pouvoir les exploiter autrement. Bon. C'est ça. Il faut... essayer de l'adapter à nos besoins si on veut. Donc, voilà pour de la recherche de texte et de la recherche de section. Ça, c'est si vous avez des sections très, très délimitées. Par exemple, je pourrais faire... Cherchez... Ou si vous avez des focus groups. Il y a des options, je ne l'explore pas tellement, mais qui sont utiles, dont celle de la section, qui sont utiles particulièrement si vous avez des focus groups. c'est-à-dire que vous voulez chercher... Si vous voulez rechercher à l'intérieur de sections identifiées à un répondant X qui participe à votre focus group seulement. La recherche de section va servir à ça. Recherche seulement dans les... dans les paragraphes qui commencent par le nom de votre répondant de focus group. puis vous pouvez même exporter... Donc, diviser un focus group en différents documents en fonction de qui parle, qui... qui... à qui correspond le verbatim, dans le fond. C'est l'option section. Et puis, pour rechercher vos codes, donc, vous avez recherche de texte, de section, de mots-clés. Comme j'avais dit au départ, quand j'avais mis voiture, puis j'avais mis char et auto comme mots-clés, bien là, vous pouvez faire de la recherche textuelle par le biais des mots-clés associés à vos codes. Extraction par grappe, similarité des codes, recherche par exemple, là, on tombe dans ce qui est de la recherche automatique. Donc, je ne vais pas nécessairement... C'est peut-être intéressant à exploiter si vous voulez, mais il y a une espèce d'intelligence derrière ça qui regarde votre texte et qui essaie de vous trouver du similaire en fonction des mots qui composent votre unité textuelle à exploiter ou pas. La recherche de codage, finalement, bien, c'est ça. Une fois que vous avez codé, bien, par la suite, vous faites de la recherche de code. Donc, moi, je veux trouver tous les segments où il y a le mot voiture, où vous pourriez rechercher tous vos codes si vous voulez. Vous pouvez aussi faire de la recherche de co-occurrence, c'est-à-dire, moi, je veux chercher voiture seulement si mon passage qui est codé voiture est aussi codé négatif. Donc, vous pouvez chercher des co-occurrences de code ou même si un code précède un autre, je veux juste avoir les résultats dans cette unité textuelle-là, sans moi seulement en voiture si ce code-là précède un autre code ou est suivi d'un autre code ou est près d'un autre code, de la recherche de proximité, si vous voulez, aussi. Donc, vous pouvez faire des recherches aussi simples ou aussi complexes que vous le souhaitez. Et les résultats de recherche de texte, de code, vont se présenter exactement de la même façon que les résultats de la recherche textuelle. Comme ceci. Donc, la catégorie de code que vous avez mis, transport, la voiture, le cas qui est codé, l'extrait que vous avez codé. Vous pouvez aussi en profiter soit pour lui donner un nouveau code, si vous voulez. Ah oui, dans le fond, il parle aussi de ça. Vous pouvez aussi lui assigner un nouveau code, si vous voulez, à partir des résultats de code. Ou vous pouvez supprimer le code, si vous voulez. Vous pouvez aussi créer des rapports de segments codés. Donc, là, j'ai juste un code, ce n'est pas très parlant, mais là, vous pouvez vous imaginer où vous avez 200 extraits Et vous pouvez faire ici un rapport. Donc, vous créez des documents avec les extraits qui sont codés. Puis, vous pouvez enregistrer sous, vous pouvez sortir du logiciel à partir de ce moment-là si vous voulez retravailler de façon plus approfondie vos résultats. Enfin, sauvegarder sous, enregistrer en Word, par exemple, puis travailler à l'extérieur avec vos extraits codés. Vous pouvez paramétrer aussi les rapports de code, si vous voulez. Donc, c'est très expéditif. J'essaie de finir avant une heure quand même. Ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment désolé. Et puis, vous avez des fréquences de codage aussi qui peuvent être utiles. Les autres, comme je vous disais, c'est vraiment de la quantification de relations entre vos codes à explorer ou pas. Vous pouvez aller voir le code, le guide de l'usager aussi. Mais la fréquence de code, ça peut être utile aussi. Donc, ça va vous ramener c'est quoi la fréquence, la quantité de code. Donc, ça ne vous ramène pas les extraits. Là, vous ne voulez pas voir les extraits textuels, mais vous voulez voir combien vous en avez dans le fond. Donc, recherchez. Là, vous voyez que j'ai un code négatif, un code voiture, un code transport en commun, le pourcentage que représente ce code-là, le nombre de cas codés, le pourcentage que représente ce nombre de cas-là. Donc, là, c'est vos statistiques de code que vous avez. Donc, les options sur recherche, c'est vraiment pour aller chercher le contenu textuel, soit de texte, soit de code, alors qu'analyser, c'est pour le quantifier. Combien vous avez de code, c'est quoi la relation de proximité entre vos différents codes. et puis Wordstat et Simstat. Donc, 1h moins 10, je ne sais pas s'il reste des gens avec nous. Je suis vraiment désolée d'avoir été aussi là. Oui, il y a encore des gens. Il y a encore des gens vivants. Bravo. Si vous avez des points, je vous en donnerai. Donc, je vais arrêter mon partage. Donc, voilà en gros pour QDA. j'espère que je vous ai donné le goût ou pas de l'utiliser. Comme je vous dis, faites très attention à la question de la licence. Je vais me tenir au courant pour ça. Ça peut être un petit problème d'ici deux semaines. La formation va se retrouver sur le YouTube des bibliothèques. Ne gênez-vous pas si vous voulez y retourner. J'avoue que c'était un peu expéditif. Et je vais, je crois que c'est Marie-France qui va vous envoyer un courriel avec le document de présentation où vous allez trouver beaucoup de détails. Si jamais, une fois que vous avez regardé ça à tête reposée, vous avez des questions, ne vous gênez pas. Ça me fera plaisir. de vous donner un coup de main. Merci. Merci à tous pour votre patience et pour votre écoute. Merci Marie-France. Merci. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye. Bye.